Bonjour c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 1er septembre 2023. Ça y est, le mois d'août est clôturé et justement on a eu le retour de la SEC sur les ETF. On aborde tout ça ensemble dans la partie news où on revient sur forcément la SEC des ETF. L'histoire d'amour ou pas, on va parler de Chainlink parce qu'on a quand même des très bonnes nouvelles dessus. Et ensuite dans la partie technique, on va parler clôture mensuelle, on va parler du dump qu'on a eu suite à la news de la SEC. Voir exactement où est-ce qu'on se repositionne et quels vont être les mouvements du cours liés à ça et ça commence tout de suite. On commence par Cryptos qui nous propose un article sur Chainlink et Swift. Alors ça fait déjà un an qu'on sait que Link et Swift sont en train de travailler ensemble pour le transfert d'actifs tokenisés sur les différentes blockchains mais dans le monde réel. En même temps, les deux sont en train de bosser depuis un an et ça y est, on a les retours et ils disent qu'ils ne sont vraiment pas loin de la fin. Voici un petit peu le schéma qui est en cours dans lequel on va avoir globalement Chainlink qui se positionne comme étant un acteur équivalent à Swift dans les blockchains pour pouvoir interfacer différentes blockchains et faire transiter les tokens et ensuite transitent les informations à Swift qui elles-mêmes transitent et fait son rôle d'intermédiaire avec les différentes institutions financières. Donc on est dans un domaine où les deux en fait arrivent bien à communiquer ensemble et arrivent bien à transvaser de la valeur. Donc on est bien dans une démarche où on pourrait avoir un interfaçage très facile entre la tokenisation, c'est-à-dire la technologie de la blockchain et derrière le monde réel porté par Swift. Il ne faut pas penser qu'on va remplacer Swift tout de suite, c'est quelque chose qui prendra, si ça arrive, beaucoup de temps. Mais en tout cas le fait d'avoir l'interfaçage entre les deux montre bien que la blockchain en elle-même arrive à porter sa valeur dans le monde réel et notamment la tokenisation. N'oubliez pas la vidéo que je vous avais effectuée à un moment donné sur le RWA, le Real World Asset, qui est globalement l'intérêt de la tokenisation pour les institutions financières et globalement le monde entier qui est porté par la blockchain et la valeur que ça va attirer dans le prochain narratif, dans le prochain bullrun. Ensuite on a la SEC dans laquelle on a eu de l'annonce, ça y est, l'annonce du report des ETF, BlackRock, Fidelity, etc. On sait déjà que ça allait être le cas, je vous l'avais annoncé, depuis la nouvelle que l'on a eue avec Grayscale, qui est plutôt une bonne nouvelle, oui mais qui n'est pas suffisante. Il faut comprendre que la SEC ne s'attendait pas à perdre, on ne va pas à un procès en s'attendant à perdre, ce n'est pas possible, donc pour eux ils ne s'attendaient pas à perdre. Donc il faut arriver à absorber la perte, à se dire, ok, quelle est la nouvelle démarche ? On rappelle que la SEC a pour vocation, alors je ne vais pas parler de la mission officielle, mais on va parler de la mission officieuse qui est réelle depuis plus d'un an et demi, où c'est mettre un frein réel au niveau des cryptos actifs, et notamment le BTC et les différents ETF, tout ce qui pourrait favoriser les flux financiers en dehors des actifs classiques, vers par exemple du Bitcoin. Donc les ETF ont un impact lié à ça, et ce n'est pas pour rien qu'ils se battent contre Grayscale et qu'ils refusent continuellement le passage de Grayscale Trust en Grayscale ETF, ce n'est pas pour rien, et c'est pareil, ce n'est pas pour ça qu'ils vont accepter tout de suite les ETF. Je pense qu'il y a une pression politique très très forte, déjà sur la SEC, par rapport à tout ce qui se passe au niveau de l'industrie des cryptos actifs, et la notion de Securities, sans compter le fait que BlackRock doit exercer aussi une pression très forte sur la SEC, que ce soit à travers les différents juges, à travers les différents états, les différents sénateurs, je pense que ça doit jouer énormément, et donc on a une pression qui est très forte au niveau de la SEC, et si jamais ils cassent, en fait, si jamais ils décident de valider, ça se fera avec certainement des précautions, et je pense que c'est exactement ce qu'ils sont en train de préparer. Donc on est reporté sur 45 jours, donc on se reverra certainement mi-octobre pour en rediscuter, et certainement il y a même de grandes chances que ce soit encore reporté, d'accord ? On se souvient des insiders au niveau de BlackRock qui nous disaient que ça allait être certainement mars de l'année prochaine, et je pense que c'est tout à fait cohérent, ça va prendre beaucoup de temps, en tout cas c'est ma vision. Néanmoins, en attendant, on a d'autres produits qui nous permettent de pouvoir nous exposer à des ETF, qui sont par exemple Trax, dans lequel je vous ai déjà fait une vidéo de présentation, où vous retrouvez différents ETF qui sont construits, que ce soit par exemple le top 10 de la DeFi, avec la composition ici, ou en un clic vous pouvez acheter directement tous ces tokens-là, qui sont stockés sous une forme d'ETF, qui sont spot, vous avez le top 10 crypto, vous avez par exemple des produits spécialisés dans lesquels vous pouvez avoir du stacking intégré, ou même ici vous avez la possibilité d'avoir une diminution de la volatilité du BTC, si vous le souhaitez, avec ici des parts qui sont en stablecoin, plus du BTC qui permet de temporiser justement la volatilité de l'actif principal sous-jacent, donc qui est le Bitcoin. Et je remercie Trax d'avoir sponsorisé cette vidéo, vous retrouverez la vidéo de présentation que j'ai effectuée en lien dans la description de cette vidéo, et en haut à droite, et on attaque la partie macro, partie macro dans laquelle hier on a eu un petit retour, un petit retour au niveau des PCECORN dans lequel on est à 4,2, bon on est vraiment dans la validation 0,2, donc ça n'a absolument pas influencé, on a l'hebdomadaire chômage qui est en descente toujours, on voit qu'on a vraiment une courbe du chômage qui est très importante, qui tient vraiment concernant cette récession, on en discutera d'ailleurs samedi, où je suis en train de vous préparer des graphiques, vous allez bien comprendre ce qui est en train de se passer, le risque que l'on pourrait avoir, ça c'est samedi à 13h30. Aujourd'hui on va avoir le taux de chômage août très important, 3,5 je pense qu'on va être dans les 3,5, voire peut-être même un petit peu en dessous, pourquoi pas, et le PMI manufacturier, forcément d'août 47, je pense qu'on va tenir, je ne suis pas sûr que c'est d'ici qu'on va avoir vraiment la volatilité, quand on regarde un petit peu la clôture mensuelle du Nasdaq que l'on a eue, on voit qu'on a quand même ici des actifs qui tiennent vraiment très fort, quand on est vraiment allé retester le 236, c'est vraiment visible sur un retest classique, donc là on est en train de repartir potentiellement à la hausse, quand on regarde de plus près le SP500 en daily, on voit qu'on a fait vraiment la rupture ici de cette résistance, on est en train de s'en servir comme support, il ne serait pas totalement aberrant de voir un retest ici, avant de pouvoir potentiellement aller faire un retest de la zone bearish, qui serait ici dans les 4560, pour ensuite soit faire une oscillation dans une période de ranging et de temporisation, avant d'avoir une caisse sur baissière, je suis toujours dans cette dynamique de me dire qu'on va retester, on serait plutôt dans une vague A, B, C, d'accord, pour une continuité baissière, et ici on retesterait la zone des, hop, on va tout de suite tirer le Fibonacci, mais je pense que c'est la zone des 786, voilà, on serait plutôt dans un test de la zone des 786, donc bougie ici, avec la mèche, ravalement de la bougie, donc construction de la mèche, et ensuite on irait chercher une continuité baissière, pour aller chercher plus bas, et aller chercher globalement cette zone, toujours ici, des 4300 à 4200, dans lequel on pourra avoir un retest bearish, qui serait cohérent sur cette fin d'année, et c'est un petit peu l'idée que j'ai au niveau du SP500, et du Nasdaq, pour moi c'est pareil, les deux suivront, même si la tech est un petit peu plus forte en ce moment, je pense que ça suivra quand même. Niveau BTC, clôture mensuelle, on voit que ça y est, on a ravalé entièrement quasiment toute la bougie, on voit que ça a fait relativement mal, quand on regarde court terme, on voit très bien cette bougie, que l'on a eu sur cette semaine, c'est une bougie dans laquelle on a eu vraiment tout le mouvement, qui a été porté par Grayscale, a été ravalé, voire même baissier, donc on a bien comblé ici, le gap qui était présent CME, le gap a été comblé, et on est dans une continuité baissière. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au niveau du RSI, on est bien en train de statuer dans la partie basse, on voit qu'on est plus bas que le précédent, donc là, il va falloir potentiellement essayer de redresser la barre, et de structurer quelque chose d'un peu plus agressif, avec quelque chose qui pourrait être comme ça, et repartir, donc potentiellement encore un mois en bas, pour ensuite repartir à la hausse, avec une nouvelle dynamique sur cette fin d'année, pourquoi pas au niveau du BTC, ou quelque chose qui se stabilise toujours au-dessus des 50, ou sur la ligne des 50, ça pourrait être intéressant. Au niveau RSI, que l'on retrouve au niveau du weekly, on voit qu'on est vraiment dans la partie basse de notre rethèse, donc pour moi, on est plutôt dans une compression toujours au niveau du RSI, avant d'avoir un mouvement, ce qui se sent aussi quand on regarde court terme, on voit qu'on a bien eu cette accélération de Grayscale, qui est bien présente, mais on retourne dans cette zone de range, on a fait une réintégration, on est reparti tester la partie basse de range, et on voit que là, actuellement, on est dans le RSI, on est bien dans la partie la plus basse, quand on regarde, on est allé retester la partie basse, ce qu'on a eu un peu avant, au niveau de la caissure baissière, et on voit qu'on est en train de retester, mais on est toujours dans cette zone de survente, ça se voit par cette mèche qui a été rachetée, mais c'est une mèche qui est relativement basse, on voit qu'on s'aligne sur le milieu de range, qu'on avait historiquement, donc pour moi, on est plutôt dans quelque chose de classique, et on va retourner dans une zone où potentiellement, on va avoir aucun intérêt des personnes, d'accord ? L'intérêt a été porté par Grayscale, ce mouvement, l'intérêt a été de se dire que potentiellement, on allait avoir une accélération de l'ETF, bon, clairement, là, il y a eu les personnes qui ont capitulé, et ensuite, on a eu la nouvelle, donc la caissure baissière, réintégration technique, dans lequel on se retrouve dans le range, donc on repart dans une forme de range, en se disant, ok, on achète la partie basse, on revend la partie haute, en attendant qu'on ait quelque chose qui nous dynamite un petit peu. Dans tous les cas, ça se voit que le marché en lui-même n'a pas envie de réagir par rapport à ça, parce qu'on n'a aucune position des top traders, toujours, au niveau de l'open interest, ça ne bouge pas par rapport aux autres jours, et on voit que sur les liquidités, on est allé chercher toutes les liquidités basses, donc ça, c'est l'ancien graphique, et on voit qu'on n'a quasiment pas de construction d'autres liquidités, d'accord ? Graphique d'aujourd'hui, dans lequel on n'a quasiment rien qui est en train de se structurer, donc pour moi, il n'y a aucun intérêt sur les éléments présents ici, donc on va rester dans une période de ranging avant qu'on ait potentiellement un débordement. Ce que je vais attendre, moi, de mon côté, ça va être quelque chose qui va se faire de ce style-là, où on va remonter potentiellement pour combler une partie d'imbalances, voire même aller retester, pourquoi pas, la partie des 27 000 tout court, avant de pouvoir faire une continuité baissière, et à un moment donné, moi, ce que je vais attendre, ça va être un mouvement, par exemple, baissier comme ça, retest, réintégration, réaccélération, là, j'aurai un mouvement qui serait intéressant. Pareil, si jamais j'ai un mouvement aussi très fort dans lequel je fais ça, retest, retest sur la partie basse, là, j'aurai un signal pour une continuité baissière et potentiellement casser les 25 000 2. On n'oublie pas que les 25 000 2 doivent tenir, si on veut rester dans cette période de compression réelle, on va juste retirer là, on prend un petit peu de recul, c'est cette zone ici de support qui a été résistante pendant un certain temps et qui est la zone de rupture de l'accumulation de week-off, doit tenir, si on ne la tient pas, niveau suivant, 22 000, 20 000, 22 000, avec le gap ici de rupture haussière que l'on a eu, qui serait d'ailleurs une très bonne zone de rechargement sur le long terme. Donc moi, il va falloir vraiment tenir là, pour l'instant, je pense qu'on va surtout ranger et on va encore s'ennuyer pendant une bonne semaine avant d'avoir un retour potentiellement sur les caissures baissières que l'on pourra avoir ici sur la macroéconomie qui pourra entraîner une caissure baissière au niveau du BTC sur cette fin d'année qui est un petit peu l'idée que j'ai sur le moyen terme. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir et je réponds à chaque fois et un petit like, ça me fait encore plus plaisir. On se retrouve à 13h30 pour une vidéo sur Atom. Atom, la crypto de Cosmos, comme d'habitude, Cosmos est un très gros projet, mais Atom souffre beaucoup en ce moment et on va essayer de comprendre pourquoi ensemble et c'est à 13h30. Sous-titrage Société Radio-Canada